ok marc bienvenue sur twitch il me semble qu'on est en train d'accrocher le réseau bienvenue à tous on va démarrer dans quelques instants juste le temps pour vous voilà vous mettre en place sur twitch de vous loguer dans le chat donc dites nous bonjour dans le chat si ça fonctionne bien je vais vérifier sur mon portable tu sais on sait jamais puis c'est une ambiance d'enfer et musique derrière je peux pas l'entendre mais une très grosse ambiance ma propre musique ah bah voilà il y a dimitri bonjour dites nous un petit peu d'où vous êtes dans les chats le temps qu'on commence et où t'amie où t'amie t'étongue ça c'est un super nom ça j'adore art a fait un art a fait un never heard mark talking french et bah voilà mais ça va être une première je suis canadien de montréal donc je parle français on va on va te laisser le temps de te présenter on a des gens de suisse de jérusalem c'est bien parce que voilà suivez la chaîne twitch il ya le bouton follow ce que je pense pas qu'il soit traduit celui-là pour suivre la chaîne adobe fr parce qu'on va faire de plus en plus de live stream avec des artistes francophones comme marque et moi je suis michael chaise si vous voulez me parler c'est m chaise je vais me mettre dans le tchat comme ça je peux vous parler aussi ça sera mieux ce que j'arrive à lire mais je peux pas vous parler on a des gens de nantes nevers ok yogourt on va parler yogourt sans aucun problème tu sais ce que c'est parler yogourt ou pas c'est quand tu es français tu parles pas très bien anglais tu dis n'importe quoi c'est comme si tu avais du yaourt dans la bouche en fait ah on est bien les amis voilà je vous laisse encore quelques minutes 1 c'est juste le temps d'arriver suivez la chaîne parce que qu'un six sous scénar ah ouais là c'est c'est dans le top 3 après las vegas et los angeles il n'y a qu'un six sous scénar à peu près ouais les micros il ya du yeti blue on voulait avoir du audio technica sur les deux mais bon j'ai eu un problème de câble j'ai un câble qui a explosé les sonnes et ouais 91 représente bienvenue on est bien assis alors ok alors bonjour tac voilà ça c'est moi c'est moi qui dis bonjour donc si vous voulez m'envoyer des messages plus tard une cachette c'est moi et on est avec marc un petit selfie en live paris représente ouais qu'est ce qui s'est passé hier à paris là au parc c'était quoi le projet on n'a pas bien compris région paca voilà on a toute la france marc 1 mais c'est encore quelques minutes puis on va pouvoir démarrer alors suivez la chaîne appuyer sur le bouton follow parce qu'on va tirer au sort une personne qui sera dans le chat et qui gagnera un an d'abonnement créatif cloud ça ça vaut le coup ça ça c'est du très très beau cadeau ça ouais dimitri on va faire de plus en plus de master class en français oui et en effet tu as le droit de travailler en même temps même à l'école je sais qu'il y en a qui sont à l'école et qui écoutent twitch en même temps je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut recommander mais c'est je sais que ça existe ah on a la belgique aussi voilà ok alors marc on va tu vas un peu te présenter et puis après on va partager ton écran et puis on va se faire un peu de cool digital painting je sais pas comment on peut appeler ça ouais c'est ça ouais donc bon merci tout le monde pour être avec nous je me présente mon nom est Marc Brunet et puis je suis je suis un artiste je fais du 2d du 3d un peu de tout en fait puis bon je viens de montréal au canada et ça fait environ dix ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo puis j'ai travaillé donc au début une petite boîte à montréal et puis maintenant j'habite en californie puis je travaille pour compagnies de jeux vidéo qui que certains peut-être sont familiers avec blizzard blizzard ils ont fait quelques jeux quand même combien marchait ça va quelques petits jeux comme ça un peu des jeux un peu plus compliqué que pacman ouais quand même un petit peu plus il y a pas mal de graphisme ouais donc je fais quoi pour du concept art ouais j'étais embauché bon j'étais embauché en fait en tant qu'artiste concept et puis j'ai changé tout de suite après pour faire que 3d ah que 3d ok et bonjour zapu bonjour ncomix bonjour alors peut-être tu peux expliquer justement ce tu vois rapidement c'est quoi le concept art dans le jeu vidéo c'est le passage au 3d tu vois comment ça se passe ouais bon ben c'est ça comment je commençais en 2d on était en pré-prod sur le projet sur lequel je travaillais puis à ce moment là c'est vraiment c'est une période où est-ce que c'est n'importe quelle idée est une bonne idée enfant ouais et puis ça on savait des les designers par exemple vont venir voir les artistes ils leur disent bon on pense à faire tel personnage ou telle nouvelle race ou tel environnement pour pour notre monde est-ce que vous avez des idées ou on pense nous on a telle telle direction mais on sait pas trop donc allez-y et puis ouais donc c'est c'est chaud c'est pour ça que j'ai pas fait mon travail tu fais un peu de recherche aussi j'imagine la recherche et puis ensuite c'est bon tu sais plein 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 d'intérations maintenant t'es content après c'est toi tu fais beaucoup de character design c'est tu fais ouais c'est le personnage j'ai t'embauché pour faire des personnages au début ouais et puis ouais ensuite bon ça devenait que c'était la peinture ça avait toujours été mon hobby bon je m'emmerdais de me faire dire non tout le là j'ai fait le switch au 3d ok depuis ouais depuis bon ça fait pratiquement sept ans que je fais des personnes 3d voilà pour les jeux de plus simple maintenant je vous avais une compagnie je fais des trucs comme ça quand j'ai le temps génial alors il y en a qui ont des petits problèmes de connexion on va un peu de diminuer la qualité puis ça va résoudre ça vous allez voir voilà ce que je vais faire c'est que je vais un peu réduire la qualité comme ça ça va être mieux entre twitch et orange ouais je sais que ça dépend de votre connexion mais aussi de venir parce qu'on essaye de streamer en hd alors ça s'est arrêté tu m'utilise sur quoi alors attendez avec quoi il travaille vous allez voir ça on va passer sur ton écran et donc tu veux un peu nous expliquer ce que tu fais là sous photoshop dans la session pour pas vous emmerder j'ai juste fait un petit croquis pour savoir ce que j'aime et tout ça et ouais donc bon les outils aujourd'hui c'est que photoshop en fait et puis je vais montrer ah ouais ma taille là en même temps voilà tu peux le montrer là là c'est de la grosse tablette mais ouais c'est de la grosse la grosse pas comme intuos draw je sais pas c'est laquelle exactement c'est celle de ma femme et puis bon c'est une tablette à soixante quelques dollars 1024 niveau de pression donc rien de top mais bon ça fait le boulot puis ouais donc sinon bon ben j'ai mis quelques quelques brushes ici donc bon c'est ça mon brush set ok puis rien de très intense ici puis ça fait bon je sais pas combien de temps que j'ai utilisé cela mais il grossit pas très rapidement peut-être à chaque peinture j'en rajoutais une ou deux dépendamment ouais ben bon souvent pour les trucs comme ce que je vais faire maintenant ce qui est plus un plus speed paint je dirais ouais j'ai en masse de trucs ici donc ouais puis les... je vais pouvoir montrer aussi lesquels que je vais utiliser donc normalement bon ça c'est ma favorite en étampe ça a l'air de ça puis c'est juste bon c'est une brosse carré avec... bon les côtés c'est ça les edges un petit peu... un petit peu... un petit peu rough il y a Port 516 qui demande si tu crées toi même tes brushes oui ouais 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 oh oui donc euh... c'est bon celle-là en fait c'est ça ouais celle-là elle est vraiment... elle est super cool, elle est rapide, elle est légère donc c'est bien pour les croquis au début puis tout ça ouais ensuite ce que j'utilise aussi la majorité du temps on right-click il veut pas alors... ok euh... bon c'est ça, bon celle-là ici là c'est le carré puis celle-là qui est bon c'est une brosse de défaut de Photoshop puis c'est tout elle c'est... je pense que c'est la seule de défaut que j'utilise d'accord euh... puis en fait c'est ça, c'est mes deux brosses principales donc je vais faire pratiquement 80% de tout mon travail avec ces deux brosses-là euh... euh... donc ouais bon certains artistes euh... ils vont avoir des millions de brosses et puis euh... moi je garde ça simple donc ouais bon je vais commencer euh... donc là tu sais déjà à peu près euh... euh... quelle direction tu vas prendre ou tu sais pas un petit peu euh... je crois que ça va être euh... euh... bon je vais juste avoir bon les proportions au début juste pour pas euh... ouais pour être sûr ouais c'est ça pour être sûr que tout va bien euh... pour pas avoir arrangé des trucs au fur et à mesure mais euh... ouais donc ça va être euh... une demoiselle comme ça puis elle va être euh... j'imagine que sur le côté ça va être comme des... des vagues comme si elle était en train de faire du surf mais euh... ah oui euh... en train de écarter la mer ouais mais des vagues d'énergie donc je sais pas trop ah ok ok je vais faire des trucs de... des effets de lumière intéressant possibilités infinies il y a Porte qui demande si t'as déjà vu l'application Capture CC qui permet de faire des brushes j'en ai entendu parler ça t'as entendu parler ouais mais non j'ai pas vu encore tu veux qu'ils trouvent un nom pour le personnage ? vous pouvez bien ouais essayez de trouver un nom pour ce personnage dans le chat on va voir qu'ils trouvent le meilleur nom ah ok bouton... t'as le clic droit qui est fatigué ouais je sais pas pourquoi euh... ouais Mathieu tu peux faire des brushes avec Capture CC en fait ça part de seule une photo tu as tout fermé et je reviens ouais tu prends une photo avec Capture CC et puis ça devient une brush pour Photoshop, Illustrator ou euh... pour tes applis iPad comme Photoshop Sketch voilà bon t'es tout cassé tout va bien ouais c'est peut-être aussi parce que tu partages l'écran donc c'est un peu plus dur pour l'ordinateur mon ordinateur est... un peu faible bon on est de retour il y a la clé qui fait toujours chier ils veulent l'appeler avec quelqu'un qui propose Wave Rider Wave Rider Energen La Brunette Jeanne Dujardin pas mal Jaya Fish Gurley on verra la fin hein on va attendre qu'il y ait un peu plus d'éléments bon ouais bon parce que... comment je travaille normalement c'est... je... j'ai assez limité pour euh... pour le nombre de calques que j'utilise donc c'est... normalement... c'est quoi c'est ? un calque ? un un maximum 2 maximum 3 maximum 3 ok bon on s'entend qu'il y a certaines exceptions mais... donc toi en fait déjà avec Photoshop 4 tu étais content ? euh... Photoshop 4 est-ce que j'étonne ? je ne sais pas peut-être pas mais ça t'aurait suffisant tu vois c'est bien ? j'ai commencé Photoshop 6 ok ouais ouais non déjà Photoshop 6 c'était bien euh... donc ouais pour les couleurs euh... si vous avez des suggestions euh... c'est ça... pour l'énergie ? ouais je sais pas encore donc euh... on va voir vous voulez l'énergie de quelle couleur ? c'est quoi que tu vas... tu vas démarrer par quoi ? le personnage ? l'énergie ? ouais normalement je fais euh... je mets juste un peu de couleurs un peu partout pour avoir euh... ah ok pour avoir une idée un peu de la composition puis de... la répartition des couleurs mais... bon pour eux l'énergie c'est bleu hein... bleu ? ouais c'est la majorité qui l'emporte là au lieu d'en mieux penser dans les bleus verts voilà alors bleu violet c'est pas mal parce que Twitch c'est... la couleur de Twitch c'est violet ça va marcher ça ouais quand tu dis que tu utilises un gros carré c'est pas... c'est pas une blague hein ? ouais non c'est ça c'est pour l'instant c'est que... bon je sais des trucs... pas grand chose de ça qui va rester à la fin de toute façon la brosse par exemple qui... le right click moi je crois c'est chiant ça ils essayent de marchander là je crois que c'est à cause justement de la connexion parce que... tout à l'heure j'avais déjà aucun problème ouais c'est ça c'est juste un petit peu lent il faut que j'attende ah d'accord on va y arriver ils essayent de marchander ils disent ah peut-être que si on souscrit à Twitch Marc pourrait exporter ses broches bonne idée c'est une bonne idée mais bon c'est important aussi pour vous de créer vos broches mais comme je dis c'est ça les broches que j'utilise c'est... c'est personnel hein ? oui il y en a certaines qui sont... qui sont un petit peu plus spéciales donc vous voyez un petit peu... il y a plein de sets qui existent c'est pas les broches qu'ils font non vraiment pas ça serait bien hein ? moi j'aimerais bien tu vois que tu exportes tes broches je les importe et j'arrive à dessiner comme toi ça ça serait bien mais ça marche pas non j'essaye ça marche pas comme ça alors une question de porte qui est intéressante c'est quand tu fais du sketching comme ça ouais est-ce que avant par exemple de faire ce croquis tu veux une version papier ou non ? tu démarres direct ? ouais 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 comme pour celle-là par exemple ce que j'ai fait au début c'était juste bon je fais la tête pour être sûr que la tête est jolie et puis ensuite bon j'ajoute le corps mais bon quand je fais la tête à son sens j'ai quand même une idée de la perspective ouais de ce qu'elle va faire donc ouais donc celle-là elle nous fait face et puis la perspective pas trop compliquée puis ouais ensuite bon je fais le corps je trouve une pose intéressante et puis ça y est et puis normalement bon je commence même pas avec un croquis je vais commencer direct avec des silhouettes donc je commence avec... je fais comme ça ah ouais d'accord ah oui des grandes masses ouais c'est ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu veux intégrer la ligne que tu as dessiné au fond ou tu vas la supprimer à un moment pour l'instant de toute façon ils travaillent dans le même calque pour l'instant je suis sur un calque différent multiply c'est juste pour avoir la couleur de base c'est pour ça j'écrasse tout d'accord d'accord plus et plus pour le twitch j'imagine pour que tu montres un peu ce qui se passe ouais c'est ça mais ouais normalement la ligne a disparu au fur et à mesure de toute façon je peux être sur par dessus donc il y a Porte qui dit désolé il y a plein de questions alors faut pas être désolé hein il est là pour répondre à vos questions profondes on en profite parce que il vit en Californie on a de la chance qu'il soit là alors peut-être tu peux expliquer pourquoi tu es à Paris pourquoi quoi ? tu es à Paris ah ben oui je suis à Paris parce que bon j'ai été invité pour en tant que speaker pour sur itsart mag convention donc organisée par par itsart et puis ouais j'étais un des speakers donc j'ai fait un petit démo j'ai fait deux démos en fait un démo sur un truc un truc 3d hand painted avec avec donc j'ai utilisé my art 3d coat et puis ouais c'est tout et puis ensuite bon j'avais une autre une autre présentation avec mes bons amis Fausto de Martigny qui et puis on parlait un petit peu de nos carrières puis des ah oui des des ouais c'est ça exactement le parcours comment on est arrivé où on est puis ce qu'on pense qu'il s'est bien passé ce qu'on pense qu'on pourrait qu'on pourrait faire différemment puis les ah ben des trucs il y a quelqu'un là je suis 13 qui était c'était génial cool 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 merci beaucoup ça me rassure bon bon j'ai arrêté de tourner avant donc voilà donc n'hésitez pas à poser vos questions est-ce que c'était la même conférence qu'avec Simonetti oui Simonetti était à la même conférence ouais ouais et c'est pour ça qu'on en fait Adobe est partenaire de la conférence c'est pour ça qu'on a ses artistes avec nous sur Twitch ouais ouais t'inquiète ici il y a Chico qui dit je ne comprends pas le français mais j'aime juste l'art ah c'est bon pour toi Chico on va changer l'anglais en environ une heure ah oui ça je vais l'expliquer donc dans une heure les amis en fait Marc va refaire aussi une master class peut-être qu'on continuera le dessin on verra où on fera un autre on verra bien mais on va passer sur la chaîne américaine mais je vous invite tous à nous suivre donc ça va être maintenant dans 40 minutes à peu près on va passer sur la chaîne donc Twitch pas Adobe IFR mais Adobe tout court donc là il y a des américains qui vont nous rejoindre un peu du public un peu de partout dans le monde mais je vous invite à venir aussi ouais parce que bon le but mon but c'est de continuer cette fantasy pour la fin de tout ça tout ça on va avoir une super oeuvre d'art ils disent qu'elle ressemble à Tomb Raider pourquoi ? pas encore quoi vraiment pas vraiment quand même Tomb Raider elle est très musclée ils veulent savoir pourquoi est-ce que tu es parti dans la 3D ? est-ce que tu voulais faire autre chose ? ouais ben 2D ça a toujours été mon hobby et puis c'est... comment dire c'est quelque chose que j'aime trop pour que ça devienne juste un job donc c'est un petit peu ce que ça devenait à travailler quand j'ai commencé chez Blizzard c'était vraiment... j'arrivais à la maison puis ça ne me tentait plus de faire la peinture à la maison je devenais paresseur un petit peu j'ai vraiment pas aimé en fait t'es saturé ouais donc en faisant que 3D 3D j'adore aussi mais 3D c'est plus... il y a beaucoup plus d'automatisme qui vient avec... ouais et c'est bon quand t'es en train de faire les UVs par exemple ou en train de faire les Bakes de différentes maps c'est quand tu... quand tu fais la topologie des trucs comme ça t'as pas besoin de penser trop trop et puis... donc ça fait vrai... ça fait vrai que c'est le cerveau pour... la majorité de la journée puis j'arrive à la maison puis à ce moment-là je peux... je peux être plus créatif et puis ouais c'est ça que j'aime on va aller jusqu'à... encore 40 minutes jusqu'à 15h heure parisienne euh... en français et après on va aller sur la chaîne Adobe donc en haut dans l'URL vous êtes sur Adobe FR mais vous allez juste aller sur Adobe et on va continuer on va voir si on continue ce dessin ou autre chose de toute façon l'idée c'est voilà de créer en live et puis d'échanger avec vous c'est l'idée de... c'est masterclass sur Twitch Ah une bonne question de Ugarz euh... est-ce que selon toi vivre de la 2D est plus difficile que de la 3D ? euh... non non je dirais que euh... euh... bon ça dépend euh... euh... non ça... ça dépend ça m'a raison la meilleure réponse c'est euh... si tu fais 2D je te dirais que c'est plus facile de faire euh... euh... d'avoir ta propre business euh... travailler freelance en tant qu'artiste 2D euh... c'est... très facile de... d'être capable de vivre confortablement euh... bon à ce moment-là travailler dans une boîte en 2D c'est un petit peu plus... un peu plus chaud juste parce que les... le ratio euh... euh... artistes 2D artistes 3D n'est pas en faveur des artistes 2D donc euh... je te dirais... de ce que j'ai vu à date dans ma carrière normalement c'est... un artiste 2D pour environ 3... 4... 5 artistes 3D donc euh... euh... ça donne un peu une idée de ratio donc euh... ouais les positions sont un petit peu plus limitées en 2D mais bon... à la maison faire des trucs euh... des trucs sur YouTube des trucs sur Patreon sur Twitch euh... faire des commissions travailler bon... freelance pour... pour certaines compagnies euh... faire des trucs pour euh... pour euh... bon... Wizards of the Coast des cartes magic des livres des... des magazines bref... il y a tellement tellement de trucs qu'on peut faire en 2D que... ouais... ouais... que... vous avez un petit peu le... le côté business euh... c'est... ouais... oui... il faut savoir un peu aussi... se faire connaître... se vendre... ouais... ouais... alors... chronon01 peut-on déplacer la caméra pour voir la fenêtre des calques ? bah ça ne sert à rien... parce qu'il y a qu'un calque... je peux cacher là... c'est de reparler... non non mais c'est... c'est parce qu'il y a notre tête dessus c'est pour ça... ah ok ok... mais en fait ça ne sert à rien... donc Marc en fait il a fait un... un premier sketch... dans les calques... et là il est en train de peindre directement dans l'autre... ah j'ai bougé comme ça... oui... ah voilà... super... ça y est... on ne voit qu'il n'y en a que deux... ouais... ouais... Ugarz te remercie pour ta réponse... complète sur... la carrière 2D ou 3D... ouais c'est un plaisir... et Coaliam... oui on a déjà parlé des brush... donc en fait c'est des brush qui crée lui-même... voilà... en fonction de votre goût... c'est un peu ce qu'on conseille... bon euh... on écrase... c'est quoi... normalement je travaille... majoritairement avec un seul calque... bon c'est sûr que quand la peinture est un peu plus complexe... les layers... les calques vont venir avec... mais... euh... ouais... normalement j'essaie de garder ça le plus simple possible... et puis j'utilise des trucs comme euh... 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 et overlay euh... ouais... ils vont nous le dire dans les chats... et d'ailleurs j'ai une version anglaise... donc je vais pas pouvoir répondre... euh... incrustation... je sais plus... ils vont nous le dire... ah là tu fais les blending mode... ouais... donc c'est ça le champ mode... overlay... super c'est ça... donc j'utilisais euh... majoritairement overlay... superposition... merci Benji... multiply... superposition... multiply c'est multiplier... je crois que c'est pareil... ouais... et produit... eh oui... le résultat de la multiplication... je vois des fois bon euh... un truc comme euh... hard light... pour faire euh... pour faire des trucs euh... qui euh... qui glow... excusez mon français... je parle en anglais tout... un glow... ou est-ce que... un peu... un loup de lumière un peu... ouais c'est ça... euh... ça c'est très bon... euh... puis... sinon... euh... c'est pas mal ça... donc euh... les autres euh... les autres euh... je sais pas... pour la peinture c'est un peu trop euh... ouais... un peu trop... ça reste naturel... ouais c'est ça... c'est très bon pour les trucs en photo et tout ça... mais... côté peinture je... je me limite à ce truc là... ok... et... oui Swan il est toujours sur le même cacle hein... toujours... là j'ai tout écrasé... vous pouvez le voir à droite là... alors là il y en a plus qu'un... j'ai tout écrasé... il est même loqué hein... c'est le background donc... bon les couleurs... j'essaye des trucs ok... il y en a beaucoup qui demandent un peu c'est quoi tes sources d'inspiration... ou les univers que tu aimes bien... ouais... euh... bon ben des sites comme Artstation par exemple... je visite ça pratiquement chaque jour... parce qu'il y a tellement de... tellement d'artistes talentueux là-dessus qui posent des trucs... mais qui upload des trucs tout le temps donc... voilà c'est une superbe source d'inspiration... voilà comme ça ça va prendre un peu moins de réseau ça va être plus simple pour... voilà... est-ce que tu travailles toujours avec des contours... sur tes illustrations... non pas toujours hein... là il disait que c'était un peu plus simple pour le sketch... mais des fois tu commences juste avec des masses... c'est ça... tu peins et puis après tu fais les détails... ouais... normalement ce que je vais faire c'est que je commence avec juste des masses... des masses de... de couleurs... et puis pour le... pour le corps par exemple ça va être que... ça va être que la silhouette... euh... pour essayer... pour essayer différentes poses... et puis des trucs comme ça c'est... c'est beaucoup plus rapide donc... exemple... et puis c'est des trucs très très très... très très rough au début... chuuu... donc euh... je commence avec des trucs comme ça par exemple... donc il y a une silhouette super super rough... et puis après ça j'essaie de la placer dans mon environnement... voir euh... voir euh... si ça marche... et puis euh... faire la même chose avec les autres éléments de l'environnement... et puis ensuite euh... ouais... zoom in... et puis euh... on détaille un petit peu plus... et encore un peu plus... et encore un peu plus... et on a fini... On a Nihala qui vient de prendre une tablette Intros Photo... ok... donc il y aurait des bons besoins de conseils pour débuter... hein... quel type de conseils on pourrait donner... hum... est-ce qu'il y a des exercices... la première fois que tu as une tablette... euh... ce que je recommande au début... juste pour s'habituer... mais ce genre de truc c'est euh... ça... c'est pas facile au début... c'est... c'est frustrant un petit peu... parce que tu dis que bon... peut-être avec une souris même... ça serait plus facile... plus rapide... euh... mais ouais... il faut continuer puis euh... euh... les outils euh... pas les outils... des trucs pour euh... des exercices pour euh... pour s'améliorer euh... ok... il y a... Bluray qui demande par exemple sur euh... quand tu commences à jouer avec les couleurs... est-ce que tu démarres du plus sombre et tu vois plus clair ? ou est-ce que c'est toujours comme ça ? ou... euh... un truc utile pour apprendre euh... un petit peu la pression... puis comment comment tout ça marche... euh... tu fais juste des zones de couleurs comme ça... puis t'essayes ensuite de faire euh... euh... de faire euh... un beau blend entre les deux... ok... un beau dégradé... ouais... ça c'est un beau dégradé... ouais... ça c'est un bon exercice... ouais... c'est ça... il y a des trucs comme ça... puis bon... t'essayes de le faire maintenant... peut-être avec euh... des contraintes comme euh... il fait juste ça avec la pression... ouais... ouais... vous partez avec deux couleurs... et puis vous essayez... on peut faire ça dans... dans certaines formes comme ça... il peut dépasser... puis ça pratique juste un petit peu la dextérité... et puis euh... des trucs simples... mais... mais ouais... il y a pas de... il peut vraiment d'encourser avec la tablette... ça prend... moi ça m'a pris environ un mois avant de... d'être à l'aise... ouais... d'être confortable... et bien sûr si vous avez aussi des euh... une scinti... on s'entend que c'est un peu plus simple... mais... un peu plus naturel... ouais... ouais... c'est ça... il faut être riche... ouais... alors juste avant de passer en 720p... donc j'ai un peu diminué la résolution... comme ça ça va être plus fluide de votre côté... pour ceux qui ont une connexion... qui sont un peu plus... faibles... que les autres... euh... je vous avais promis que si vous restiez avec nous... alors il faut suivre la chaîne... vous cliquez sur le bouton suivre... de la chaîne Adobe FR... et euh... je vais tirer au sort... dans quelques minutes... quelqu'un qui est présent dans le chat... et qui devra dire quelque chose... hein... donc soyez bien logué dans le chat... et euh... le gagnant gagnera... un an de Creative Cloud... un abonnement d'un an Creative Cloud... avec tout hein... enfin le petit truc hein... ah là là... un chanceux... ah ouais... il y a tout hein... je suis participé pour ça... ça t'as pas le droit... merde... ça c'est... vous êtes prêts ? alors il faut avoir... si vous êtes déjà abonné... c'est bon... tout avec tout... ok... alors je vais lancer mon algorithme magique... mes deux lignes de code PHP... une fois sur deux elle me donne un message d'erreur... alors... je vais... ça va me donner un nom... je vais le lire... il faut que la personne dise quelque chose dans le chat... ok... alors c'est parti... je lance le truc... c'est parti... c'est parti... c'est parti... on dirait que mon code marche plus... qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est parti... alors mon code marche plus... c'est pas grave... il y en a un autre qui existe... personne gagne... tout le monde est perdu... ah bah là le... and the winner is... et puis c'est vide... il y a personne qui a gagné... il a marché jeudi... ah bah merci... t'as tout cassé Franck... je te vois dans le chat... avec ta petite épée... il y a Franck qui a tout cassé... il a cassé le code... toi ton nom de famille c'est vide... ah non mais c'est pas pour ça que tu... tu vas gagner... mais c'est très bien sorté... je viens de trouver qu'il y a une extension Chrome... je viens de trouver qu'il y a une extension Chrome... ça c'est fort... ça c'est fort... ça c'est fort... ah c'est quand même faux que mon truc marche pas... c'est quand même faux que mon truc marche pas... païens assassin de code... ouais c'est ça... il a tout cassé... on va dire... où est-ce qu'elle n'est pas en anglais... donc ça va être en anglais... dans 20 minutes... sur l'adobe channel... on est sur l'adobe fr... pour le français... c'est pourquoi... Le dessin est super beau Donne le code, on va le débugger Oulala Qui c'est qui m'a dit ça ? Bob Sinclair Je sens qu'il va rajouter comme ligne Print LN Bob Sinclair Il dit que t'es allé très très vite Pendant qu'on essayait de donner le truc Oulala Et c'est fini Je vais essayer sur Nightbot Parce qu'apparemment Nightbot il a quelque chose Qui va me permettre de prendre quelqu'un dans le chat Marc est plus rapide que le code Ah ouais bah merci Ah ils sont sympas Je pense pas qu'ils veulent gagner Peut-être qu'ils veulent pas en fait Peut-être ça ne t'intéresse pas D'avoir une licence Ah c'est le code Mais je vais trouver un moyen Ce qui est toujours hallucinant C'est l'impression de faciliter Des anciens en créant dessinant Par Kenji Bah t'es pas un ancien Je suis pas un ancien Mais pas si vieux Marc Ça fait combien de temps que tu fais Digital Banting J'ai commencé quand j'avais J'ai commencé avec Photoshop Quand j'avais 14 ans Mais je faisais pas de Digital Banting dans ce temps-là Je faisais des trucs comme Des graphiques Texte en 3D Avec des effets dessus Des trucs merdiques Mais j'ai commencé Sérieusement avec Photoshop À 16 ans 16 ans 16 ans Ok Donc ça fait quoi 14 ans Merde ça fait longtemps Ok alors j'ai trouvé Allez on fallait faire J'ai trouvé du code qui marche Du code qui fonctionne Qui va vraiment prendre quelqu'un Alors attendez Je vais essayer de comprendre Ce qu'il fait quand même Alors est-ce que Zapu18 Est avec nous ? Si Zapu18 est avec nous Il faut dire un message Dans le chat Et Zapu18 remporte Un an de Creative Cloud Mais il faut dire quelque chose Il faut dire ouais Il ne faut pas dire non 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 Ils sont dégoûtés Zapu Voilà bravo Zapu est là Alors restez avec nous Juste avant de passer Sur la chaîne américaine Allez juste pour vous Les français Ce n'était pas prévu Ceux qui parlent en français Je redonnerai Une autre licence Maintenant que j'ai du code Qui marche On ne va pas s'en priver On ne va pas s'en priver Vous pouvez dire bravo à Zapu Il a bien travaillé Alors une question Une question pas facile Pour effectuer un parcours Comme le tien Enfin si tu regardes Un peu ton parcours A ton avis C'est quoi Les qualités Les plus importantes Ok Mon parcours a eu beaucoup de chance Donc il faut Il faut tenir ça en considération aussi Mais je dirais que C'est toujours peinturé Ou toujours peinturé Il va falloir du 3D Peu importe de quoi Toujours pratiquer Toujours pratiquer Toujours pratiquer Oui Puis c'est sûr que Puis je parle de pratiquer Mais c'est aussi Ça vient avec des sacrifices Donc pratiquer au point Parce que ça devient Pas une drogue Mais Addictif Oui c'est ça Ça donne pratiquement Un peu comme un sportif Exactement C'est ça Parce que genre de truc Bon j'ai le choix D'aller faire le porté Avec mes amis Ou je reste à la maison Puis finir ma peinture Puis je reste à la maison Donc Bon c'est sûr Pas tout le temps Mais C'est genre de Sacrifice que je fais souvent Puis c'est Ouais c'est en accumulant Les heures comme ça Avec Quelques heures ici là Quelques heures ici là Que normalement Bon je serais sorti Que je n'aurais pas eu Toutes ces heures d'extra là Ça s'additionne Et puis Ça vaut des opportunités Donc dans mon cas Moi En plus J'ai jamais appliqué Pour un emploi Donc au début En fait Je ne savais même pas Ce que je voulais faire Ce que je voulais travailler Je ne savais même pas Que j'allais être en jeu Je commençais Bon j'avais mes trucs Sur DeviantArt Et puis Je commençais à avoir Un peu de renommée Et puis à ce moment là J'avais des offres Des mondes qui me demandaient De faire leur personnage Et puis de me donner de l'argent Donc un coup d'en Ouais ouais Parce que tu partageais quand même Ouais c'est ça Il faut quand même penser A partager ce qu'on fait Oui exactement Donc faire un peu sa pub Très important d'ailleurs Ouais Il faut être au plus endroit possible Il faut avoir le plus d'exposition possible Alors on a Ed Ed Speedy Qui est une théorie La théorie des 3 P Pratique Persévérance Patience Chance aussi J'arrête Il faut 3 P C Alors il faut Rejeter un C Zappu Qui a gagné la licence Il dit Ça fait 20 ans Que tu fais du Photoshop Ah non Non Zappu Zappu 18 Qui a gagné Pour répondre à Défant Rire Non Défant Rire Il te dit Est-ce que tu utilises des brushes De Jonas Non Il utilise que des siennes Ouais Il crée ses brushes Donc il vous invite aussi A créer les vôtres Wouah Lyon Tu nous a fait un truc Sur les mains là C'est incroyable Ouais comme un genre De vagues d'énergie Quand tu joues un peu Avec la balance de couleurs Je vais laisser faire Vu que tu as un calque Du coup Tu as tout qui bouge Ouais Est-ce que j'essaie J'ai oublié De ne pas trop De faire un truc comme ça Parce que c'est chiant Donc ouais Comment Est-ce que je fais Normalement pour les peintures Comme vous ne voyez pas Il n'y a rien qui est Très 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 détaillé Pour l'instant Et je garde ça Le plus sketchy possible Et plus longtemps possible Ouais Donc en ajoutant Quelques détails ici De plus en plus de détails Autour du point focal Qui est Pour les personnages Normalement c'est la figure Mais En quoi je... Je me demande pour tes brushes Comment tu configures La pression Tout ça C'est tout Des trucs de base Que par défaut C'est la pression Qui gère tout Ouais Pour ce qui est La taille de mes brushes Normalement Ce que je fais Pour la pression Je fais juste limiter La taille minimum Donc la taille minimum Je crois que Je permets 60% Quelque chose comme ça Pour pas que ça fasse Des trucs comme Très petit Et ça devient très très gros Très rapidement Donc exemple Vous voyez C'est la taille minimum Et c'est la taille maximum Donc ouais 50-60% Je dirais Mais c'est tout Sinon Tout est géré par la pression Donc 100% 100% Ça y est Super Et puis pour Une petite couleur Pour que tout aille un peu plus vite Et puis avoir évité De faire des trucs comme ça Pour aller chercher Clic 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 Ce que j'aime bien C'est que je prends Une couleur de base Et puis Donc pour les cheveux Par exemple Et puis j'utilise Je vais color Je vais faire color pick Sur les edges Parce que c'est un petit peu Entre les deux Et puis ça me donne Ça me donne La teinte Pour le dégrader Pour le reste Et demande Quand tu fais un travail Pour un client En production Tu utilises toujours Si peu de calque C'est vraiment Ta méthode de travail Quand Ou est-ce qu'il y a Des clients Qui te demandent Est-ce que tu peux Détacher Le caractère Quand c'est pour des clients Normalement Je vais garder les calques Mais ce que je fais Pour Quand c'est dans Un contexte de production Quelque chose comme ça Parce que Je veux sûrement avoir Du feedback Et puis je veux Devoir changer de truc Je peins pas en couleur Donc je peins Dans noir et blanc Et puis C'est des gradients Des gradients Maps Donc ici Et puis donc Je délimiter Certaines zones Donc la tête Par exemple Tu vas peindre On s'imagine Que ce soit noir et blanc Et puis J'ai différentes zones Comme ça Donc J'ajoute le gradient Et puis Je passe au prochain Et puis Après ça C'est très facile De revenir Et puis changer Les couleurs S'il y a besoin Donc ouais C'est différent Pour des clients Et oui Dans le noir Il a montré C'est une forme De pinceau en carré Qu'il a créé Et même Et qu'il utilise Très souvent Il n'y a pas de lien Il n'y a pas de lien Envers la brosse Vous faites un carré Et puis ça vous fait une brosse En carré Ça va être incroyable Regardez bien Je vais écrire Un nouveau document À la fin À la brosse Donc on commence Donc on commence On commence à prendre la corré En noir On commence à prendre la corré Oups Allez On crasse tout ça On prend une brosse Bon Peu importe Comme ça On commence à faire un petit peu de côté Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et puis Define brush presets Et hop Ça y est Il y en a une brosse Je vais fermer ça Et puis là Vous pouvez l'améliorer Bien sûr Parce que là Ce n'est pas super Mais Il n'est déjà pas mal Il suffit que d'aller ici, puis on met ce transfert dessus, band pressure, on peut changer aussi le spacing à un petit procès, bon c'est bien. Et puis ça y est, c'est parti. Vous l'avez. Ça en est plus efficace, eh ouais. En 30 secondes, c'est bien. Mais bon, je pense qu'on lui donnerait une brosse en forme d'oiseau et il arriverait quand même à faire ce dessin. Je pense que la brosse ne fait pas grand-chose. J'ai mis ma brosse carré. On est encore 5 minutes ensemble sur la chaîne française. Et après on va passer en anglais, ça va être incroyable. C'est ça qui est fou, c'est ça, c'est internet ça. Quel est le projet Blizzard sur lequel tu as préféré travailler ? Tous les projets. Ouais. Honnêtement, je n'ai pas favori. Parce que c'est toujours... Tu travailles dans leur bureau ou c'est... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, tu es entouré de... Ouais, j'entouré de... Ouais, j'entouré de... De créatifs. Un artist artist fou complètement. D'accord. Ouais, donc euh... Il y aura aussi un tirage de sort sur la chaîne US, ouais. Laissez avec nous. Donc, ouais, c'est un bon point d'ailleurs. Si vous voulez avoir plus de chances de gagner une Creative Cloud, ce sera dans 5 minutes, on va passer sur la chaîne US. Alors, là, on est sur Adobe FR et il faudra passer sur Adobe tout court. Il ne faut pas marquer tout court, hein. Mettez juste Adobe. Et en plus, vous le verrez manger. Ça, c'est fort, ça. Ça, ça va être une première mondiale live stream de digital painting en mangeant. On se commande la pizza, ça y est. Adobe, oui, pardon. On n'arrête pas. Adobe. A-D-O-B-E. A-D-O-B-E. Je vous mets le lien. Ils se foutent de moi, hein. Hop. Est-ce qu'il y a des live tweets sur Twitch depuis le Summit de Las Vegas ? Non. C'est bien parce que tu fais un peu de maquillage et tout. Comme une poupée. Pour l'instant, je trouve vraiment de maquillage. Pour l'instant, c'est que des... C'est que des ombres ? Ouais. C'est différents trucs. Comme vous allez voir, je fais ça souvent. J'essaie quelque chose. Je suis 50-50 dessus, donc je ne sais pas si je vais regarder ou pas. À ce moment-là, je pense à autre chose. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, tu veux qu'on fasse quoi sur la chaîne américaine ? Tu vas continuer ? Ouais, j'aimerais quand même. On va faire ça, hein. À la fin, on a quelque chose qui est un peu plus d'honneur que ça. Alors, je compte sur vous, hein, tous ceux qui sont avec nous, là, pour nous rejoindre sur la chaîne américaine dans quelques minutes. Continuez de poser vos questions. Ah, vous êtes abonnés aux deux chaînes. Super. Très bien, Dimitri. Et Franck, ouais, si tu veux faire un petit host, c'est une bonne idée. Même si tu me fais un whisper, c'est que je te réponds en direct. Pourquoi ne pas rester là ? En fait, on voulait aussi, vu que Marc parle anglais, évidemment, en faire profiter une plus large audience. Parce que, voilà, on a la chance de l'avoir avec nous. C'est assez exceptionnel. Donc, le lien pour la chaîne américaine. Donc, on va passer dans deux minutes ici. Je suis en train de vous le mettre dans le chat. Il y a un petit délai. Voilà. Et non, on a déjà parlé de Craig Millings avec les Mixer Brush. Non, il ne l'a pas encore testé. En fait, j'ai testé, mais je suis à chier avec moi. Je ne sais bien pas en parler. Il faut plus de pratique. Oui. Pour que je fasse mes devoirs. OK. Merci, en tout cas, d'être resté avec nous sur la chaîne française. Donc, on va passer sur la chaîne américaine, US. On va pouvoir parler yogourt. Ensemble, on va essayer de parler en anglais quand même. À peu près correct. Et puis, bon, on est content que ça vous ait plu. Merci Marc. En tout cas, on a fait ça en français. Puis, on va continuer. Il y a une pizza qui va arriver. Ça va être incroyable. OK. Donc, je vais stopper maintenant. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la chaîne Adobe. En un mot, vous enlevez le FR dans l'URL. À tout de suite. Il y aura le deuxième gagnant pendant le truc américain.